Oui, M. le Président, mes chers collègues, M. le Commissaire, merci d'être venu à notre rencontre. C'est toujours une bonne chose quand la Commission européenne se déplace à la rencontre des parlementaires nationaux, ceux qui connaissent le mieux la réalité de nos territoires et de la vie économique de nos territoires. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à venir en Vendée, à Dunkerque, ou à Lorient, ou à Boulogne, chez mon collègue Daniel Fasquel, pour connecter encore davantage les décisions bruxelloises aux réalités de la vie économique de notre agriculture française et de la pêche artisanale française. Nous vous accueillerons avec plaisir pour vous faire découvrir ces réalités-là. Moi, j'ai un milliard de questions à vous poser, M. le Commissaire, mais j'ai peur qu'en 4 minutes, ce soit un peu court. Je voudrais concentrer ces questions autour de 3 domaines. Le premier, c'est évidemment la pêche. Le deuxième, c'est la gouvernance européenne des questions maritimes. Et le troisième domaine, c'est la question de la protection des frontières maritimes de l'Europe et de ses États membres. Alors, premièrement, s'agissant de la pêche, mon collègue Arnaud Leroy le disait tout à l'heure, la pêche artisanale française vit chaque année une heure cruciale, vitale, au moment du Conseil européen des ministres de la pêche à Bruxelles au mois de décembre. C'est un système obsolète qui, sur une nuit de négociation, décide de la survie de centaines d'entreprises, de milliers d'emplois et finalement de dizaines de ports de pêche nationaux. Ce système-là, qui se joue avec un cynisme consommé sur la base de propositions de la Commission qui sont en général effrayantes afin de montrer la bonne volonté future au fruit de la négociation qui s'opère entre les ministres européens. Ce système-là, que certains qualifient à juste titre de roulette bruxelloise, n'est plus possible aujourd'hui, au XXIe siècle, monsieur le commissaire. Je voulais savoir quel était votre avis sur ce fonctionnement-là, cette gouvernance-là, sur la pluriannualité des TAC et quotas. C'est une question qui ne peut pas rester en l'état. J'avais une question également sur la pêche concernant le FEAM. Vous savez que de nombreux projets sont actuellement soumis aux États membres pour lesquels des doutes n'arrivent pas à être levés. Les autorités nationales se tournent alors vers la Commission qui, jusqu'à présent, refuse de répondre, laissant les porteurs de projets face à un risque réel de devoir rembourser a posteriori en cas de contrôle. Que pouvez-vous, monsieur le commissaire, monsieur Vella, mettre en oeuvre pour garantir une meilleure transparence et sécuriser les procédures liées au FEAM. Enfin, sur la pêche, je voulais également vous interpeller sur le projet de règlement mesures techniques. Suite à la réforme de la PCP, le projet de règlement qui encadre les dispositions techniques d'engin n'est toujours pas publié. Annoncé plusieurs fois, on nous dit qu'il pourrait voir le jour à la mi-mars. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Est-ce que la régionalisation mise en oeuvre prévoit une approche par bassin ? Comment les mesures techniques vont-elles être mises en oeuvre ? Quelle sera la place pour les instances consultatives ? Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la question de la gouvernance européenne des questions maritimes. Je ne suis pas à 4 minutes, monsieur le Président. Presque. Non, c'est 2 minutes là. Non, 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 c'est 4 minutes. Les 4 minutes sont écoulées. Dans 22 secondes. Dans 22 secondes, monsieur Moreau. Je me concentre sur l'essentiel. Sur les questions de gouvernance des affaires maritimes, l'Europe et la Commission a copié le mauvais exemple de la France en plaçant la pêche sous l'autorité des questions écologiques. Ce n'est pas une bonne manière d'aborder la pêche artisanale et la pêche artisanale française. La pêche artisanale française est une activité économique de premier plan. Et il ne faut pas avoir une vision idéologique et punitive et écologiste de la pêche, mais une vision entrepreneuriale. Et moi, j'aimerais que l'Union européenne, demain, change de vision à l'égard de la pêche artisanale française et des pêches artisanales nationales, j'aimerais également, monsieur le Commissaire, que davantage de synergies s'opèrent entre les différents acteurs des filières maritimes. Et notamment, peut-être avec l'encouragement que vous pourriez porter de la création d'un cluster maritime européen qui permettrait de nouvelles synergies entre les différents acteurs maritimes. Enfin, sur la question de la protection des frontières maritimes de l'Europe, la Commission a évoqué la question sempiternelle du corps de garde-côte européen à l'épreuve des vagues migratoires et de la nécessaire défense contre les navires poubelles qui menacent la qualité de notre environnement littoral. Quelle initiative la Commission européenne entend prendre pour faire vivre un corps de garde-côte peut-être mutualisé entre les États pour protéger nos frontières ? Enfin, il y a la question de la spatialisation des espaces maritimes, mais j'en conclue là. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos réponses et vous êtes le bienvenu non seulement à l'Assemblée nationale, mais à Boulogne, en Vendée ou à l'Orient. Effectivement.